Bonjour à vous tous, on a une petite minute d'avance, mais pour le coup, je vais attendre vraiment la nuit pour réellement débuter. Juste à vous signaler que cette visio est enregistrée, alors globalement, vous n'êtes pas vous en visio, donc du coup, c'est juste pour vous prévenir de cette information. Pour débuter, je me présente, je suis Marie-Marie Baroche, je suis coordinatrice de la formation AE, formation continue, formation apprentissage et instructrice d'équitation. Je vais effectivement vous présenter la formation animateur d'équitation que nous déroulons au pôle formation du CEZ de Rambouillet. Tout d'abord, cette formation est ouverte au public âgé de 16 à, je ne dirais pas d'âge, mais pour le coup, j'espère que vous m'entendez si j'ai un problème de réseau, non, ça a l'air d'être bon, à savoir que si vous êtes sur une formation apprentissage ou une formation continue, les modalités risquent d'être différentes. Je m'explique. Si vous voulez rentrer sur une formation en apprentissage, le galop 5 est requis obligatoirement sur votre licence fédérale. Je rappelle que la formation d'animateur d'équitation est un diplôme fédéral qui dépend de la Fédération française d'équitation et donc, du coup, vos niveaux techniques à cheval doivent être validés par vos galop dans vos clubs actuels. Donc, pour la formation apprentissage, un galop 5 est obligatoire. Sur une formation continue adulte, formation payante, le galop 6 est obligatoire. L'autre obligation pour rentrer sur cette formation, c'est d'être titulaire, ce qu'on appelle un brevet de secourisme qui s'appelle PST1 ou le SST, secours sécurité au travail qui lui est valable deux ans. Attention que ce SST soit bien en cours de validité pour rentrer en formation. Il faut également être en possession d'une licence pratiquant et une licence compétition à jour dans l'année de rentrée en formation, c'est-à-dire pour la rentrée de septembre de licence 2022 à jour licence compétition. Quand on dit licence compétition, ça ne veut pas dire licence compétition amateur, forcément. Ça peut être une licence compétition club. Donc, ce qui sous-entend d'avoir fourni un certificat médical, comme quoi vous êtes aptes à pratiquer l'équitation en compétition auprès de votre club ou de la Fédération française d'équitation. Et donc, par cela, demandez une licence compétition club. Il n'y a aucune obligation, même si vous me dites que vous ne faites pas de concours, ce n'est pas une obligation de faire du concours. Par contre, vous devez être en possession de cette licence compétition. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'équitation est également demandé. Voilà les conditions d'accès réellement en pré-requis. J'ai oublié de vous dire que si vous aviez des questions particulières, vous pouvez vous servir du chat qui est juste en haut à droite, mais en petite bulle. Vous me posez vos questions par écrit et je prendrai le temps à la fin de la visio de vous répondre. En termes de contenu de la formation, la formation est assez vaste. Le but de la formation d'animateur d'équitation, c'est le premier diplôme qui vous permet d'encadrer des cavaliers de niveau débutant à Gallo 4. Donc, bien entendu, au cours de la formation, vous aurez forcément besoin d'accueillir, d'encadrer, d'animer, de communiquer avec la clientèle, d'adapter votre pédagogie et connaître parfaitement le public près duquel vous intervenez. Vous aurez également une partie équitation sur laquelle on va vous demander effectivement de dresser, sauter et à travers le travail à pied, de savoir longer un cheval ou un poney, un centre équestre. Et vous devrez également être en capacité de savoir porter les soins et les entretiens au chevaux des installations et des équipements dans votre structure pour des panneaux. Il sera important de connaître l'environnement institutionnel, ce qu'on appelle la filière du monde équestre, mais également tout ce qui est réglementation liée à l'enseignement, au diplôme à détenir, ce qu'il faut afficher, mais également la connaissance de notre fédération française et du fonctionnement de votre centre équestre. En points qui sont attendus, il faudra effectivement que vous trouviez une entreprise. Alors, soit une entreprise par laquelle vous serez en formation apprentissage et donc du coup un employeur. Pour ceux qui auraient suivi les visios de 14 heures ou ce matin 9h30 sur l'information générale liée à l'apprentissage, vous avez dû déjà avoir les modalités par rapport à l'apprentissage. Mais pour le coup, quand vous allez chercher votre maître d'apprentissage ou votre maître de stage, je fais bien la différence entre maître d'apprentissage sur lequel vous serez salarié de cette entreprise ou un maître de stage chez lequel vous aurez une convention de stage non rémunérée pour pouvoir effectuer effectivement votre présence en entreprise et assurer les reprises dont vous serez obligatoirement en charge. La modalité, c'est d'avoir une entreprise forcément labellisée école française d'équitation. C'est une obligation pour que cette entreprise vous accueille. On est bien d'accord que cette entreprise doit être un centre équestre ou un poney club. En aucun cas, un écurie de propriétaire ne peut vous prendre en apprentissage ou en stage car ils ne sont pas affiliés à la fédération en tant qu'établissement qui assure de l'enseignement. Et donc, du coup, il faut absolument une école française d'équitation labellisée. De plus, ils doivent avoir un minimum de 100 licenciés. Pourquoi avoir un minimum de 100 licenciés pour être maître d'apprentissage ou maître de stage ? Tout simplement pour que vous ayez un panel d'élèves divers et variés, que ce soit des enfants, des adultes, des adolescents. Et pour le coup, d'avoir des châtelands, des doubles poneys et des chevaux sur lesquels, effectivement, vous pourrez vous en servir de support pour passer votre examen. De plus, vous serez amené parfois à encadrer certaines sorties en extérieur, mais également proposer des activités, genre organisation, des animations du dimanche pour, effectivement, pouvoir promouvoir les activités de votre club. Il est important de continuer à monter dans cette structure d'accueil, surtout pour les élèves qui sont en apprentissage et qui, du coup, rentreraient avec un galop 5. Il faudra être en possession de votre galop 6 pour pouvoir vous présenter à l'examen du A.E. Donc, c'est dans votre lieu d'apprentissage que, du coup, il faudra évoluer, malgré que vous allez monter quand même au centre de formation, mais pour aboutir réellement à votre galop 6, il faut absolument que vous puissiez monter la cavalerie, même une cavalerie de club, au sein de votre structure d'apprentissage. Bien évidemment, vous serez amené, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à entretenir votre cavalerie, que ce soit au niveau des soins, du matériel, de la propreté et, pour le coup, des infrastructures et des aires d'évolution. En termes de modalité d'examen, l'examen se passe par des unités capitalisables, c'est-à-dire que vous avez effectivement plusieurs unités capitalisables pour valider votre diplôme. Une première épreuve qui s'appelle l'UC1 est divisée en deux parties. Une première partie qui va être mise effectivement et évaluée en entreprise directement, c'est-à-dire que c'est une mise en situation professionnelle avec entretien et sécurisation des structures équestres, ce qui veut dire que c'est votre maître d'apprentissage, votre maître de stage, qui va vous évaluer dans votre temps de travail. À la suite de ça, dans l'UC1, vous aurez effectivement une production d'un rapport d'animation que vous allez faire vivre au sein de votre structure. Exemple, un stage Halloween, une activité pour Noël. Et donc, du coup, vous aurez effectivement à nous faire cette production de votre rapport d'activité que vous allez mener au sein de votre entreprise. Une deuxième épreuve qui s'appelle l'UC2 sur laquelle vous allez effectivement nous présenter six fiches pédagogiques, deux fiches orientées poney, deux fiches orientées cheval, deux fiches orientées équitation d'extérieur, que vous aurez vécues dans vos centres équestres. Donc, du coup, c'est vos fiches pédagogiques qui vont construire effectivement votre dossier de soutenance sur lequel vous allez le présenter à l'aura. Derrière ceci, vous aurez une mise en situation professionnelle avec un tirage au sort sur différents thèmes et sur lequel vous aurez un temps de préparation. Et pour le coup, vous présenterez une séance, un léger temps du cours, une vingtaine de minutes sur effectivement une séance devant un public et devant un jury extérieur. À la suite de ce cours, vous aurez une évaluation de votre prestation et de pouvoir analyser votre prestation. troisième UC qui est effectivement, pour le coup, également une partie validée en entreprise qui, pour autant, est enseignée au sein de notre formation, car c'est l'entretien de la cavalier et le convoyage des équidés. Alors, le convoyage des équidés, qu'est-ce que c'est ? C'est la réglementation, en fait, du transport des équidés. Nous assurons, étant nous-mêmes centres de formation. Alors, actuellement, ça s'appelle le CC3, il va être renommé. Mais pour le coup, nous nous impliquons, car on sait que parfois, c'est pas forcément quelque chose d'abordé en structure. Donc, nous-mêmes, en centres de formation, nous mettons la réglementation du transport des équidés. Et dernière chose, la partie démonstration technique à cheval, sur laquelle on va vous demander de dérouler une reprise de dressage, d'enchaîner un parcours d'obstacle et de savoir nous présenter un travail à l'allonge de votre cheval non enraîné. Bien évidemment, ici, vous avez vu peut-être que sur ma slide, j'ai marqué travail à l'obstacle ou travail sur un parcours en terrain varié. Nous, ici, nous favorisons le travail à l'obstacle. Car nous estimons que c'est la majorité de nos cavaliers pratiquent plus souvent du CSO que du concours. Bien évidemment, on n'est pas fermé. S'il y a des gens qui ont des niveaux techniques et qui ont l'habitude de faire du PTV, du trek ou des choses comme ça, on est effectivement ouvert à pouvoir, pourquoi pas, aller sur cette discipline. Mais c'est l'une ou l'autre et nous, la priorité, c'est effectivement le travail à l'obstacle. Alors, cette formation, comment elle se déroule ? Alors, tout simplement, on a un plan de formation qui est imposé par la Fédération Française d'équitation qui est à 490 heures en centre de formation. Sur ces 490 heures, la formation chez nous débutera le 29 août 2022 et se terminera le 27 juin. J'ai une erreur. 2023, bien évidemment. Pas 2022. Donc, du coup, que ça soit en formation continue ou en formation apprentissage, les volumes sont les mêmes. Les seuls volumes qui diffèrent sont les volumes en entreprise. Ce qui veut dire qu'un stagiaire de la formation professionnelle, une formation payante, sont à 280 heures de stage en entreprise. Par contre, ceux qui sont en apprentissage, bien évidemment, font beaucoup plus d'heures parce que du coup, ils seront soumis effectivement au travail, un contrat de travail et donc du coup, à travailler comme un employé dans sa structure. Donc, du coup, fera beaucoup plus d'heures de mise en situation professionnelle. Le déroulé de la formation. On va être sur un temps de présence chez nous les lundis et mardis, toutes les semaines, ainsi que deux semaines pleines. La semaine du 29 août, donc la dernière semaine d'août qui est à cheval entre août et septembre. Là, vous faites une semaine pleine et il y a une deuxième semaine pleine sur la période des vacances scolaires de Noël, la première semaine des vacances où de même manière, vous faites 35 heures sur cette semaine-là. Le reste du temps, vous êtes répartis les lundis et mardis en formation chez nous. Si vous êtes en apprentissage, vous êtes en entreprise le reste du temps avec un temps de travail de 35 heures compris avec le temps de formation et des jours de repos. Sur la formation continue, vous serez amené à faire les deux jours chez nous et pour le coup de dispatcher vos 280 heures, peut-être tous les mercredis ou tous les samedis ou des cours le soir en semaine. Ce qui vous permet à côté, effectivement, peut-être de travailler dans d'autres champs de compétences ou maintenir un emploi pour certains. Le planning, effectivement, de formation vous sera communiqué dès qu'on prendra contact avec vous pour, effectivement, être en période de recherche par rapport à vous trouver des maîtres d'apprentissage ou des maîtres de stage. En termes de pièces à fournir, nous avons absolument besoin de vos cartes d'identité recto verso, votre passeport en cours de validité, une copie de votre journée d'appel, absolument d'être en possession du PSC1, du SST en cours, d'avoir votre numéro de licence correctement identifié à votre nom et prénom, les galos qui soient identifiés également sur vos licences, qui doivent être absolument validés avant le premier jour d'entrée en formation et, bien évidemment, la licence compétition club, votre certificat médical datant de moins d'un an à l'entrée de formation. Juste pour un petit tour sur les thèmes, je dirais, abordés en cours, vous allez effectivement avoir de l'équitation d'extérieur qui se pratique, pour le coup, pas sur notre site, mais chez une personne qui est spécialisée dans le tourisme équestre. Vous aurez un gros module de pédagogie pour aborder les différentes manières d'enseigner, les différentes activités. Vous aurez également la partie réglementation de transport, la connaissance des races équines, la connaissance du public et, pour le coup, vous pratiquerez de l'équitation également et du travail à pied, la connaissance également de la filière. La spécificité chez nous est que vous avez possibilité, et ça, j'en reviendrai un tout petit peu, ça va venir après, mais vous avez la possibilité de faire un double cursus, c'est-à-dire que vous pouvez envisager de faire deux diplômes sur une même année. Quand je dis deux diplômes, c'est le diplôme de l'animateur d'équitation, mais également le BPREH, diplôme du ministère de l'Agriculture, qui est un diplôme, un brevet professionnel de responsable d'entreprise épique, qui vous permet, effectivement, de cumuler deux diplômes et donc, du coup, le BPREH peut vous donner les aides pour l'installation et prétendre à préempter et à être, effectivement, reconnu comme jeune agriculteur. Donc, dans cette partie-là, vous verrez qu'effectivement, je ne vois pas, vous voyez que ma souris, ici, que vous avez des cours communs entre le BPREH et l'EAE. Et sur les cours communs, bien évidemment, vous allez avoir de l'agroéquipement, vous allez avoir de l'alimentation, le CC-TROF, c'est le transport, une partie comptable, une partie connaissance de filière, de la pédagogie théorique, de la pédagogie pratique, des cours de communication, des cours de outils pour soins, des cours de grooming, une approche sur le débourrage théorique et la conception d'animation de stage. Vous serez mis en situation pédagogique sur des cobayes régulièrement. pour qu'on puisse, effectivement, faire des simulations en interne et voir les difficultés que vous pourriez être amenés à rencontrer. Pour le coup, effectivement, question administrative, il faudra répondre, je dirais, à tous nos demandes de documents qu'on vous demandera de fournir. On vous fournira soit des conventions de stage pour trouver une entreprise sur laquelle vous serez non rémunéré, soit un contrat d'apprentissage. Un planning de l'alternance vous sera également remis et un guide de l'apprentissage également. À savoir que sur la formation BPA, sur la formation AE, sur la formation continue adulte, c'est une formation payante. Ça veut dire qu'il faut, effectivement, payer votre formation. Il y a possibilité de demande de paiement de formation par Pôle emploi, par la mission locale, en fonction des régions. Et donc, pour cela, nous avons besoin de faire un positionnement au plus juste, en fonction de chacun, de ses compétences, de ses connaissances, pour pouvoir, effectivement, parfois, peut-être faire des allègements. J'en reviens, justement, à ce que je vous ai parlé tout à l'heure, de la possibilité du double cursus. Attention, le double cursus BPA, H, AE ne peut se cumuler que sur la formation continue. Il ne peut pas se faire sur l'AE en apprentissage, ce qui implique, effectivement, des statuts différents. Donc, ce double cursus est ouvert, effectivement, aux personnes adultes, galossistes obligatoires, d'accord ? Et donc, du coup, sur lesquels, effectivement, les modalités seront un petit peu changées. Pour répondre, je dirais au mieux, sur vos modalités d'inscription, la première chose, c'est de se connecter sur notre site Internet Bergerie Nationale, rentrer dans les onglets CFA ou CFPPA, en fonction, si vous voulez, sur de la formation continue ou de la formation apprentissage, en sachant que je ne suis que votre seule référente, et donc, pour le coup, peu importe, si vous vous trompez, il n'y a aucun problème, je pourrais, effectivement, switcher entre les deux formations et pouvoir, justement, vous lutter, vous guider sur votre choix et sur, effectivement, le fait de prendre la formation continue ou la formation apprentissage. Il faudra, effectivement, rentrer vos coordonnées sur notre site avec votre préinscription. Ce qui n'engage en rien, je le dis, ce n'est pas parce que vous êtes inscrit sur le site que vous vous engagez auprès de nous. Donc, n'hésitez pas déjà, nous, ça nous permet de remplir, d'avoir dans notre base de données de quoi vous recontacter, de pouvoir faire nos positionnements. Je prendrai, moi, directement contact avec vous pour voir où vous en êtes, si vous avez des questions un petit peu spécifiques. Si d'autres renseignements ou questions peuvent avoir à venir, vous pouvez vous servir de mon adresse mail que j'ai mis là sur la slide en mettant marie-du-6-noël.baroche arrobas bergerie-du-6-national.fr me redonnez vos coordonnées téléphoniques. Je reprendrai contact rapidement avec vous et donc, à partir de là, on établira un point de rencontre régulière et de suivi jusqu'au début de formation pour, effectivement, voir votre évolution et vos choix qui peuvent très bien, également, évoluer en cours d'année. et donc, du coup, se réadapter et vous aider à trouver des maîtres d'apprentissage. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions particulières. je suis là pour vous répondre. Donc, soit vous voulez ouvrir vos micros, il n'y a aucun problème, soit vous pouvez écrire en chat si vous préférez. ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, idéalement, pour chaque personne, même si vous êtes intéressé chez nous ou pas chez nous, mais dans le cas où vous avez vraiment besoin de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre coordonnée, je vous rappelle, sans aucun souci, et pouvoir effectivement répondre à vos demandes. Est-ce que parmi vous, vous avez des questions particulières ? Alors, sur le cursus, on apprend de ça. Y a-t-il possibilité d'avoir un aménagement de cursus au niveau des UC ? Alors, oui, il y a possibilité d'avoir des aménagements de cursus. Alors, aujourd'hui, c'est surtout, on peut déjà faire des allègements par rapport aux équivalences que vous pourriez avoir, mais ce qu'on peut, sur lequel le positionnement nous sert, alors je remets le style là, j'ai des volumes, d'accord, en fonction des thématiques, et donc, du coup, en fonction de vos connaissances, on peut effectivement établir des allègements. Alors, je ne sais pas ce que vous appeliez aménagement ou allègement, Juliette, est-ce qu'on peut préciser est-ce que c'est par rapport à de l'allègement ou pas ? Et du coup, en fait, pour toute personne qui aurait déjà, alors moi, je pense surtout à des anciens bacs pro CGEH, ou des, pourquoi pas des capas, mais principalement sur des bacs pro CGEH, bien évidemment, on sait qu'en bacs pro, vous avez déjà fait de la zoute, vous avez déjà fait de la compta, que vous avez déjà fait de l'alimentation, et donc, du coup, il y a forcément une diminution du volume horaire qui sera mis en place, bien évidemment. Donc, ce qui sous-entend en apprentissage, si vous avez de l'allègement, vous êtes plus en entreprise, est-ce que je réponds ? Ah, dans l'alimentation équine, d'accord, et je retrouve certains cours qui sont proposants. Oui, tout à fait. Et c'est le positionnement, Juliette, qui va nous aider effectivement à dire qu'on va vous positionner sur certains cours et pas sur d'autres. Donc ça, sans aucun problème. Maud, pour les personnes n'ayant jamais fait de crosse, alors, il n'y a aucun problème parce que du coup, en fait, si vous n'avez jamais fait de crosse, aujourd'hui, l'examen terminal ne demande pas spécifiquement de faire du crosse, en fait. C'est travail, soit un parcours d'obstacle, soit du travail sur du crosse. Donc, pour le coup, Maud, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut effectivement être en train, peut-être en capacité de pouvoir dérouler un parcours de 10 obstacles, d'obstacles de concours hippiques, pas de crosse. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions particulières ? Ils peuvent vous venir… Alors, de la même manière, si, parce que là, du coup, c'est vrai que les prérequis sont, on a dit, galop 5, galop 6. Possibilité également, si vous avez un galop 7 et plus, de se dire que vous pourriez être allégé d'équitation également. On fait vraiment de l'individualisation et on fait réellement au cas par cas. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, c'est important pour nous de vous avoir au téléphone réellement. Alors, Juliette, demande s'il n'y a aucun test d'entrée. en termes d'obligation réglementaire auprès de la FEDE, leurs prérequis, nous, la première chose pour pouvoir prétendre à la formation, c'est vraiment… d'avoir le galop 5 en apprentissage ou galop 6 en formation continue, d'avoir vos licences et le PSCA. Ça, c'est vraiment les exigences d'entrée. Ensuite, en test d'entrée, on fait confiance, je dirais, sur le niveau technique, c'est-à-dire que si, effectivement, vous avez un galop 5 de complaisance sur votre licence, ce n'est pas de note faite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je vous verrai à chaque fois, je vous dirai, attention, dans l'entreprise où vous êtes, il faut réellement monter plus pour arriver au galop 6 avant le mois de mai et l'année suivante. D'accord ? Donc, du coup, les seuls tests, ce ne sont pas des tests de sélection, les seuls tests qu'on peut être amené à faire, ce sont des tests de positionnement, mais pas des tests de sélection. Aujourd'hui, si vous avez un maître d'apprentissage, si vous avez une structure qui est en capacité déjà de vous recevoir et que vous rentrez dans tous les prérequis pour rentrer qui sont exigés par la FED, il n'y a pas, effectivement, de test de sélection. Bien évidemment, il faut avoir un minimum envie aujourd'hui, même si on est sur de la formation ou soit apprendre ça, faire une formation continue, on estime que c'est vraiment une formation professionnalisante et en aucun cas une formation dans laquelle on vous a obligé à venir. Donc, bien évidemment, il faut avoir envie de transmettre, envie de partager avec les autres, même si vous ne l'avez jamais fait, c'est un travail après à faire mais c'est au moins un désir de partage de l'enseignement. Lorraine, combien est-il de place pour la formation et l'apprentissage ? Alors, aujourd'hui, on est sur une promo de 20 candidats avec de la mixité, c'est-à-dire qu'on fait de la mixité, formation continue, formation apprentissage, tout simplement parce que c'est les mêmes modules et le même volume. Donc, du coup, aujourd'hui, actuellement, on a juste des sous-groupes, c'est-à-dire que pour assurer les cours en salle, on peut être à 20 sans aucun problème. Après, c'est juste sur la partie à cheval sur laquelle on diviserait le nombre de groupes pour bien évidemment ne pas être 20 à cheval en même temps. Donc, du coup, je dirais du moment où vous savez que vous voulez rentrer en formation, c'est vraiment de vous préinscrire, de prendre contact avec moi, même rapidement, même si c'est là à la fin des journées JPO, on arrive effectivement à voir où vous en êtes dans votre cursus et puis de trouver une entreprise d'apprentissage rapidement car il ne faut pas attendre le mois de juillet-août, en sachant que la formation début de 29 août pour trouver un maître d'apprentissage. Petit rappel sur le maître d'apprentissage, justement, c'est de se dire que vous pouvez commencer votre formation d'AE en apprentissage dès fin juillet, d'accord, sur un contrat d'un an. Attention, si vous commencez fin juillet ou début août, vous ne pourrez pas être en situation d'enseignement avant d'avoir fait la semaine entière, la semaine du 29 août de chez nous, sur lequel on aborde tous les thèmes de la sécurité, les mises en situation pédagogique qui vous permettent officiellement d'enseigner en toute sécurité auprès de votre public. Avant, vous pouvez juste aider au travail des cuirilles, aider à préparer les poneys, des choses comme ça, mais vous ne pourrez pas être amené à assurer en autonomie des stages. Voilà. Avez-vous d'autres questions ? Est-ce que j'ai répondu à vos attentes par rapport aux questions qui ont été posées ? J'espère ne pas en avoir oublié. C'est des entrées. Oui. J'ai quelqu'un qui m'écrit, je vais attendre que ça arrive. Alors, ça, ça a répondu. je vais juste vous remettre pour ceux qui n'auraient pas marqué mon adresse mail. D'accord ? D'accord, c'est clair, très bien, c'est gentil. Donc, pour le coup, si plus personne a de questions particulières, je vous invite effectivement à m'écrire. Je vous appellerai, on fera un point, voir si c'est effectivement le bon choix. Est-ce qu'il faut peut-être réfléchir à un double cursus ? Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas réfléchi parce que vous ne saviez pas que ça existait. Est-ce que c'est aussi de se dire que le AE permet d'aller derrière sur le BPGEPS avec certaines facilités, c'est-à-dire que ça vous donne les tests d'entrée du BPGEPS et la validation d'une UC également sur le BPGEPS. Donc, bien évidemment, c'est un moyen pour aborder le BPGEPS l'année suivante en termes de continuité de parcours et d'évolution, bien évidemment. Bien, eh bien écoutez, pas d'autres questions ? De toute façon, si vous en avez d'autres ou si vous n'osez pas les poser là aujourd'hui, je reste disponible à vous répondre par mail ou par téléphone, il n'y a aucun souci pour ça. Alors, j'ai quelqu'un qui répond encore. Je vais attendre un petit peu pour voir ce qui a été dit. Vous pouvez mettre sinon le son si vous voulez, il n'y a aucun problème non plus. C'est vrai qu'on coupe les micros le temps de bas. Merci beaucoup. Très bien. Écoutez, merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis j'espère vous voir au moins au téléphone sur notre site CEZ Bergerie Nationale et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada